Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va reparler de la marque SwitchBot. SwitchBot est une marque pour connecter votre maison avec différents accessoires que SwitchBot peut vous fournir. Tel que le Hub Mini, SwitchBot est compatible Google Assistant et Alexa ainsi que Siri. Alors justement pour utiliser les différents assistants vocaux, il faudra vous munir du Hub Mini que SwitchBot vous fournit pour 35 euros. On va parler du thermomètre et de l'hygromètre de SwitchBot, je vais vous montrer comment le connecter, vous aurez d'ailleurs tous les liens en description. Et on va parler de ce tout petit accessoire qui va remplacer votre doigt. Alors ici ça peut être très utile pour des personnes en situation de handicap moteur, des membres supérieurs. Vous allez voir que ce petit bot peut remplacer votre doigt, appuyer à votre place sur certains boutons que vous n'arrivez par exemple pas à atteindre, c'est plutôt cool. Cet appareil donc s'appelle le Bot, Bot pour robots. C'est vraiment ultra cool de pouvoir utiliser les appareils SwitchBot pour connecter votre maison. Alors surtout n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour voir les notifications. Je vous avais déjà fait une première vidéo sur les produits SwitchBot, bienvenue sur Vision Hightech. Et je vous montre tout de suite comment appairer le Bot et le thermomètre hygromètre en toute accessibilité. Voilà donc l'achat du Hub est obligatoire pour pouvoir donc connecter vos produits SwitchBot avec vos assistants bocaux. Et le Hub coûte à peu près 35 euros. Alors je vous avais fait une petite vidéo et je vous avais montré comment connecter ce petit Hub avec le détecteur de personnes. Car avec ce petit robot que vous allez pouvoir donc agripper sur un interrupteur ou sur un bouton qui serait inaccessible, ça peut être pratique pour beaucoup de personnes. C'est parti ! Alors il faut savoir que toute la gamme SwitchBot est entièrement compatible iOS et Android. Donc vous téléchargez l'application SwitchBot à partir du Play Store ou de l'App Store. Passons au déballage du thermomètre hygromètre. Et voyons son accessibilité. Alors avec SwitchBot, l'appairage des appareils se fait donc en Bluetooth à partir de votre appareil du moment où vous avez connecté votre Hub Mini à votre réseau Wi-Fi. Je vous invite donc à vous référer à la première vidéo que j'ai faite sur SwitchBot. Alors côté déballage, pour le thermomètre, on a donc une boîte rectangulaire avec le thermomètre sur le dessus. A l'intérieur de la boîte, on va donc retrouver le thermomètre qui est donc carré de couleur blanche avec des écritures en cristaux liquides. A l'arrière, on retrouve la petite trappe pour insérer les deux piles AAA qui sont bien entendu fournies avec. A l'arrière, le thermomètre est aimanté. Donc vous allez pouvoir le mettre sur un frigo. Vous allez retrouver donc une toute petite plaque en fer. Et cette petite plaque, donc vous allez pouvoir la coller à l'endroit désiré, par exemple sur un mur dans un garage. Alors aucune crainte puisque SwitchBot vous fournit, quoi qu'il arrive, l'intégralité des piles. Et ça c'est vraiment cool. Et bien sûr, une petite notice vous est fournie avec tous les appareils. C'est une petite notice que l'on déplie. A l'arrière du thermomètre hydromètre, vous avez donc une petite trappe à lever. Et c'est à cet endroit là que vous allez insérer vos piles. Alors ce qui va être intéressant avec ce thermomètre hydromètre, c'est que déjà dans un premier temps, il est ultra accessible via l'application SwitchBot. Vous n'avez qu'à télécharger l'application SwitchBot. SwitchBot, créez votre compte et appérez tous vos appareils sans aucune difficulté. Quelques petites phrases restent en anglais, mais une grosse partie de l'application a été très bien traduite. On ouvre l'application. Une fois que vous avez ouvert votre application, vous êtes donc sur la première page du SwitchBot. Vous partez complètement en haut à droite sur Le petit bouton plus qui porte le nom de ajouter. Lorsque vous allez cliquer sur ce bouton, vous allez arriver sur l'intégralité des appareils pris en charge par l'application des appareils SwitchBot. Vous allez donc rechercher l'icône qui porte le nom mété et qui porte le symbole du thermomètre que vous validez. Presser et maintenir le bouton à l'arrière jusqu'à ce que l'icône de bouton sale écran clignote. Si l'accessoire complémentaire a été fixé magnétiquement à l'arrière du muté, retirez-le d'abord. Voilà donc, tout est expliqué correctement. C'est parti. Vous partez donc à l'arrière de votre thermomètre hygromètre. Et vous avez un tout petit bouton à presser pendant à peu près 2 secondes pour que le thermomètre puisse se mettre en mode apérage. Celui-ci, une fois mis en mode apérage, vous revenez dans l'application et vous validez sur Suivant. L'application se connecte automatiquement au thermomètre. Vous pouvez donc renommer ce thermomètre sans problème en validant la zone d'édition. Et le renommer en français. Thermomètre. Et vous pouvez donc déterminer la pièce sur laquelle vous voulez mettre votre thermomètre. Une fois ceci fait, on part sur le clavier Terminé et on va tout en bas sur le bouton Suivant. Bingo ! C'est terminé. Vous avez vu la rapidité et l'accessibilité de cette application. On a enfin connecté notre thermomètre. On est prêt à écouter en toute accessibilité le taux d'humidité et la température qu'il va faire dans la pièce où vous avez mis votre thermomètre. On part tout en bas. OK. Bouton. On part tout en bas sur le bouton OK. Allez, devise. Et c'est terminé. Normalement, instantanément, vous êtes capable de lire à partir de la première page la température intérieure de votre maison et le taux d'humidité sans problème. Bonnet Herbie. Thermomètre. 23,9 degrés Celsius. 23,9 degrés Celsius. 60% Et 60% d'humidité à l'intérieur de la maison. Plutôt cool. Bouton. Semaine. Bouton. 3 sur 5. Alors, après, on peut voir que l'application est entièrement accessible et vraiment, c'est le top puisqu'on aura vraiment des températures au fur et à mesure qui vont être générées et on pourra les reconsulter par jour et par semaine. Moins. Bouton. 4 sur 5. Ou par mois. 1. Bouton. 5 sur 5. Et bien entendu, par année. Température. Max 23.7 degrés Celsius. AVG 21.6 degrés Celsius. Minimum 21.1 degrés Celsius. 11. 40. 11. 50. Alors, si vous avez donc d'autres produits SwitchBot, comme par exemple un ventilateur, un humidificateur, vous allez pouvoir créer des scènes via la température et demander que, par exemple, votre ventilateur, par exemple, s'allume à partir de 25 degrés. Et ça, c'est plutôt cool. Vous allez donc sur le bouton complètement en haut à droite et vous allez donc pouvoir toucher aux différents paramètres du thermomètre, hygromètre de chez SwitchBot. C'est à cet endroit où vous allez même avoir l'accessibilité du firmware et de la batterie. On va aller tout de suite voir ça. Et on a même l'accessibilité de niveau de batterie. On a donc un thermomètre intérieur entièrement accessible via le VoiceOver et ça, c'est plutôt cool. Vous allez donc pouvoir étalonner votre thermomètre par rapport à la maison. Vous allez même pouvoir poser des alertes, recevoir des alertes lorsque la température descend ou augmente aux températures que vous avez dédiées. Et c'est à cet endroit, d'ailleurs, que vous allez pouvoir supprimer l'appareil en question. On revient en arrière. Donc, on peut voir qu'il y a des graphiques sur l'application et voir au fur et à mesure de l'évolution des températures sans aucun problème à partir de la deuxième page lorsque vous rentrez dans le thermomètre. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Alors, ce qui je trouve intéressant, c'est que dès qu'on rentre dans l'application SwitchBot, on a donc notre moniteur thermomètre et tout de suite, on a accès aux températures en toute accessibilité. Voilà, donc comme je vous avais dit, c'est ultra accessible, très simple d'utilisation et vraiment, on appare les produits SwitchBot très rapidement, sans difficulté, quoi qu'il arrive sous iOS et Android. L'arrière du thermomètre est donc entièrement aimanté. Et vous pouvez sans problème le fixer sur un frigo, sur une machine quelconque. Allez, on passe tout de suite au deuxième produit SwitchBot, le petit doigt qui permet d'activer différents interrupteurs, voire même d'ouvrir votre porte de garage si celle-ci n'est pas accessible. Passons donc tout de suite au déballage du SwitchBot, le bot, en fait, que vous pouvez trouver de différentes couleurs. Vous avez donc une couleur noire et une couleur blanche. Alors, je vous mets en gros le bot couleur noire. On peut s'apercevoir qu'à l'arrière, on a donc un double face pour pouvoir coller ce petit robot à l'interrupteur pour qu'il puisse faire son travail. Et comme le thermomètre, comme le hub, comme tout appareil SwitchBot, c'est ultra facile de connecter ce petit robot. D'ailleurs, sur le dessus, on peut s'apercevoir si j'active sur l'application. Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui se passe. Bingo, comme vous avez pu vous apercevoir, le petit doigt est sorti. C'est assez impressionnant à voir de près. Je vous le mets vraiment de très près. Voilà, c'est ce qui va permettre d'appuyer sur n'importe quel interrupteur. Voilà, donc cet appareil va remplacer le doigt humain. C'est assez impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le package ? On ouvre tout de suite la boîte. Alors, cette fois-ci, on est sur une boîte carré avec en façade le bot, bien sûr. On retire la petite boîte. Dessous, comme d'habitude, on retrouve une petite notice en dépliant. On va donc retrouver le petit bot avec son petit plastique dessous. On va l'enlever. Petite séance d'ASMR comme d'hab que j'adore. Et ensuite, on aura une petite languette pour libérer la pile qui se trouve à l'intérieur pour pouvoir appairer notre petit bot à l'interrupteur ou au bouton machine à laver, par exemple, ou de machine à café, téléviseur, ordinateur, enfin, là où vous désirez installer ce petit bouton mécanique. C'est vraiment très sympa. Avec, vous avez de livrer un deuxième kit double face. Donc, pour appairer ce petit bot, vous vous rendez de nouveau dans l'application SweetBot. Alors, pour appairer, vous allez donc en haut sur le bouton... Vous allez donc sur le bouton Bot Neerby que vous validez. Le petit bot en question apparaît dans la zone de liste, ici. Vous le validez tout de suite. On arrive sur une fenêtre type épinglé sur la page d'accueil. Et là, vous allez tout en bas sur épinglé sur la page d'accueil que vous validez. La configuration initiale. Vous arrivez sur la deuxième page. Chant de texte. Vous pouvez d'ailleurs renommer le petit bot et que l'on va nommer interrupteur. Interrupteur escalier. Insertion de l'interrupteur escalier. Voilà, on va sur le bouton Terminer. Terminer. Notre petit robot est donc renommé. Une fois ceci fait, vous pitchez jusqu'au bas de la page pour arriver sur le bouton Suivant. Suivant. Bouton. Que vous validez. Suivant. Bingo. Bingo. On a donc réussi en quelques instants à connecter notre bot, notre doigt connecté. Et ça, c'est plutôt cool. On part tout en bas sur le bouton OK de cette page. OK. Bouton. Allez, devise. Convalide. Et on s'aperçoit qu'on est avec trois appareils. Le Hub Mini, le thermomètre et l'interrupteur escalier. Si je remonte un petit coup à gauche. Bouton. J'ai le bouton pour activer mon doigt. Ça, c'est plutôt cool. Bingo. Bingo. Voilà. Maintenant, on peut aller coller ce petit bot sur n'importe quel interrupteur. Ou par exemple, sur un bouton bien précis, comme l'ouverture d'une porte de garage. Si celle-ci n'est pas accessible, il y a le Google Assistant ou Alexa, par exemple. Et grâce à ce doigt, l'interrupteur sera activé automatiquement. Alors, je trouve ce principe vraiment excellent pour certaines personnes en situation de handicap. Vraiment, ça peut être le top pour les personnes avec des difficultés des membres supérieurs. Ce qui sera très intéressant, c'est qu'avec ce mini-bot, on pourra jumeler une télécommande. Ce qui veut dire qu'avec cette télécommande, vous allez pouvoir activer le doigt à distance. Et ça, c'est plutôt cool. Et cette télécommande va s'appairer exactement comme tout appareil SwitchBot sur l'application. On va l'appairer tout de suite. Alors, c'est très simple. On va ouvrir déjà la boîte. Alors, comme d'habitude, petite notice. On a donc la petite télécommande en question, qui est très sympa, qui est très design, très jolie. On l'ouvre. Et grâce à cette télécommande, qui a d'ailleurs que deux boutons, cette télécommande est de couleur blanche, très design. Et grâce à cette télécommande, vous allez donc pouvoir actionner soit le petit bot ou soit les bots d'ouverture de rideau. Puisque SwitchBot fait aussi des robots pour ouvrir et fermer vos rideaux. Et toujours pour les personnes à mobilité réduite. Et ça, c'est plutôt cool. Ça permet d'avoir accès à pas mal de choses. Ça, c'est sympa. Alors, à l'intérieur, vous allez retrouver donc un double face pour pouvoir donc coller cette télécommande là où vous le désirez. Par exemple, sur un fauteuil ou sur une table pour éviter de perdre votre télécommande. Pour appairer cette télécommande, on se rend sur l'application SwitchBot. On part complètement haut à droite sur Ajouter. On arrive sur tous les appareils. On cherche télécommande. Alors surtout, faites bien attention, enlevez le capot à l'arrière de la télécommande pour enlever le petit plastique qui verrouille la pile lithium. Vous n'avez qu'à tirer. Voilà donc. Et vous entendez un petit bip qui vous dit que la télécommande est mise en place. L'on presse boute qu'effort de seconde intile de LED light star flashing. C'est un tas de nex du ton. Donc ici, on nous demande de presser sur les deux boutons de la télécommande pour qu'elle puisse appairer. Ok, c'est parti. Et on va aller sur suivant. Dans tous les cas, comme d'habitude, n'hésitez pas donc à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager et à me mettre un petit commentaire pour le référencement. Et d'ailleurs, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je réponds à tous les abonnés. On remet le petit capot et on va faire fonctionner cette télécommande. C'est parti. On remet le capot et on va mettre notre télécommande en mode appairage en appuyant sur les deux petits boutons pendant deux secondes. Et ceci en même temps. On vient d'entendre un petit bip. La télécommande est mise en mode appairage. C'est parti. Donc, on a appuyé. On fait suivant. Suivant. Bouton. Suivant. La configuration initiale. Voilà, comme d'habitude, on arrive sur la première zone d'édition où on peut renommer notre télécommande. Télécommande escalier. Insertion de télécommande escalier. Je pars en bas à droite sur mon clavier sur Terminer. 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 Je valide. Suivant. Et je vais tout en bas de cette fenêtre sur le bouton suivant. Suivant. Bouton suivant. Bingo. Bingo. Ma télécommande est enfin appairée sur mon mini hub SwitchBot. Je peux donc aller sur mon bouton OK. OK. Bouton. Allez de vis. Et ma télécommande est enfin appairée. Je peux donc jumeler les deux et faire que ma télécommande active mon bot, mon doigt. Et activer n'importe quelle machine que vous avez à la maison pour appuyer sur ce bouton bien précis. Neuf setting. Bouton key setting. Alors, on a donc le bouton key setting. Horloge. On va activer le bouton horloge. Bout 0 B. Et ici, on nous demande si on veut bien activer le Bout 0 B. Bout 0 B. Please place your phone. Bout 0 B. SwitchBot. Presser. Bouton. Bout. Presser. Presser. Bouton. Presser. Interrupteur escalier. Presser. Voilà, vous venez d'entendre que le petit bip a bien stipulé qu'on avait bien activé la télécommande avec le petit bot. La preuve ici. Et là, c'est super génial puisque c'est instantané. Franchement top. Ce qui veut dire que le premier bouton, vous pourriez faire pour que ça active l'interrupteur. Et le deuxième, que ça ferme les rideaux. Plutôt cool, non ? Alors, j'ai enlevé le petit papier et je vais donc coller mon petit bot par rapport à l'interrupteur. C'est parti. Alors, voilà ce que ça peut donner. Ça peut être pas trop esthétique pour certaines personnes. Puisque par rapport à l'interrupteur, voilà ce que ça donne. On va donc activer notre télécommande et voir si la lumière s'allume. Et la lumière s'est allumée sans aucun problème. C'est assez impressionnant à voir. Voilà les amis, donc la télécommande, le bot. Vous avez beaucoup de produits. Je vous mettrai le lien direct pour aller sur le site SwitchBot. Si vous désirez donc faire l'acquisition de ces différents produits. Car tous ces produits sont accessibles Google Assistant, Alexa, Siri. Et vous pouvez faire pas mal de petites choses très intéressantes. Avec tous ces petits appareils SwitchBot, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses très intéressantes à la maison. Avoir une maison encore de plus en plus connectée. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Surtout n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo toujours accessible sur Vision Hightech. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501